Katerina est grec, Christophe est québécois et ils ont un point commun. Cet été, ils travaillent pour la mairie de Quimper. Ils sont tous les deux étudiants dans une ville jumelée avec la municipalité. Elle est à la maison du patrimoine et lui à la médiathèque des Ursulines. C'est rare qu'étant étudiant, on a l'opportunité de travailler en même temps qu'on voyage. Souvent, il faut décider si on travaille pour justement gagner de l'argent ou si on décide de voyager. Puis justement, ce jumelage-là nous offre l'opportunité de travailler, gagner des sous en même temps, de pouvoir voyager et découvrir une culture différente de celle à laquelle on est habitué. Le matin, j'ai fait des traductions grecques en français, des brochures du quartier de Locmaria. L'après-midi, j'étais à l'exposition de Pascal Lepaul sur le chantier. J'expliquais aux touristes des choses concernant l'exposition. Cette année, 5 étudiants étrangers intègrent les équipes municipales pendant l'été. En échange, tous les ans, des étudiants quimperois peuvent postuler en Allemagne, en Italie, en Grèce, en Espagne ou encore en Chine. Des échanges internationaux que la mairie tient à voir perdurés, malgré des coûts drastiques dans le budget de certains pays voisins. Nous avons une ambiguïté aujourd'hui avec le jumelage France-Québec. C'est que le gouvernement a imposé aux mairies québécoises une taxe pour embaucher des jeunes étudiants étrangers. Et avant, là, on avait deux étudiants, on n'en a plus qu'un cette année. En tout cas, nous, on va tout faire en tant que commune bretonne recevant depuis des années des étudiants québécois à ce que ça perdure. Mais je pense que l'année prochaine, si on a encore 6, 7, 8 étudiants, le principe est là, le symbole demeure. Des efforts qui portent leurs fruits. Je voudrais bien venir encore une fois en France, à Quimper spécialement, oui. Pourquoi pas vivre en France aussi.